Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti, on va voir quel signe va être effectué pour vous aujourd'hui. Et ce sera mes sagittaires. Coucou les sagittaires, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. Donc on y va, j'ai un peu de retard pour ce mois de juin, mais c'est pas grave. Vous entendrez cette vidéo au moment où vous l'aurez. Donc ce sera un tirage général, ensuite un tirage professionnel, un tirage sentimental et on finira avec le bol tibétain pour un nettoyage et une purification. Pour tous ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mon numéro de téléphone juste sous cette vidéo si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi en privé. Et ceux qui veulent aussi la prière que je fais en général, n'hésitez pas. D'accord ? Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous mes sagittaires concernant ce mois de juin 2023 ? Il y a pas mal de tristesse ici pour certains sagittaires. On voit de la tristesse, du mal-être. On ressent ici certaines énergies, je dirais de dépression, pas pour tout le monde. Mais il y a cette énergie qui est lourde, qui vous pèse. On va aller voir ça. D'accord ? Je me connecte à la source divine pour livrer les messages importants pour mes sagittaires ascendants, signes linéaires, signes solaires, signes en Venus. Que va-t-il se passer pour eux durant ce mois de juin 2023 ? Merci, 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 merci. Alors, moi déjà, on me montre ici qu'il va falloir être à l'écoute de vos ressentis, vos intuitions. On voit bien ici, mes sagittaires, que vous êtes bloqués dans vos ressentis, dans ce que vous entendez, de ce que vous écoutez, de votre cœur. Là, concrètement, on écoute, on se concentre. On va devoir vraiment essayer de s'écouter parce que sinon, ça bloque. Là, on se sent emprisonné, enfermé, recroquevillé, comme un petit escargot comme ça qui se cache. Là, vraiment, il va falloir écouter votre cœur important pour sortir de ces blocages. On voit ici que, du coup, vous n'écoutez pas à 100% et vous êtes en pleine indécision. D'accord ? On voit ici une indécision assez importante. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Écoutez-vous. Après, je pense aussi qu'il y aura vraiment une personne qui va vous conseiller, qui sera de bons conseils pour pouvoir sortir de certains blocages. On voit ici, messages d'Itaire, des doutes, des questionnements. On se pose pas mal de questions ici, peut-être au printemps. Quand on va sortir du printemps ici, donc qu'on sort du printemps le 21 juin, concrètement, en fait, on va accueillir les nouvelles opportunités qui arrivent à vous. D'accord ? On voit ici une chance qui arrive. On voit ici certaines choses qui vont bouger. On voit ici que vous allez nexter vraiment tout ce qui peut être feuille morte, tout ce qui est obsolète, tout ce qui est annexé, pour accueillir de nouvelles énergies qui seront beaucoup plus positifs. Du coup, ça vous permettra quoi ? De passer à l'action. D'accord ? D'avancer, d'y aller, de foncer. On n'est plus en mode repos, prise de recul et prise de réflexion. En mode mal, dans le mal, je veux dire. On veut retrouver ce bien-être et ce plaisir. On veut retrouver de la sexualité pour ceux qui n'ont non plus. On veut être à 100% au top des énergies. Alors, ici, il peut y avoir certaines personnes qui vont passer à l'action en lien avec tout ce qui est la poitrine. Et les hormones, je ne sais pas si ça vous parle. On voit ici de la rapidité en lien avec un homme. D'accord ? Un homme qui peut avoir peut-être de la barbe ou quelque chose sur le visage. On voit ici quelque chose qui avance assez rapidement. On peut me montrer ici une mutation positive et bénéfique pour vous. On me parle ici de chemin fluide et lumineux. Si vous arrivez à vous écouter, à sortir de ces blocages, de cet enfermement, de vous éloigner des doutes et des questionnements qui est votre propre ennemi. Et on me parle ici de passer à l'action pour retrouver bien-être et plaisir. Que ce soit émotionnel ou physique. D'accord ? On se déplace au mois de juin. On bouge. Peut-être un voyage ici. Peut-être même la rencontre d'un homme, pour certains sagittaires. On voit ici en tout cas un chemin fluide et lumineux. On va tourner le dos à une situation qui ne vous convient plus en concrètement. On sort de la lenteur et on va vers la rapidité. On sort du stress, de l'angoisse et de l'électricité dans l'air. Et on s'éloigne de cet endroit qui ne vous convient plus. De ce lieu qui ne vous va plus. D'accord ? Très important. On va aller plus loin avec le béline sagittaire pour voir qu'est-ce qu'on dit. Plus de détails sur ce tirage. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes sagittaires ? Ok. Alors là, j'ai été plus en détail. Donc là, on va essayer d'être à l'écoute de personnes plus jeunes que vous, concrètement. Parce que là, j'ai les enfants. Mais ça peut être aussi des gens plus jeunes. On voit ici d'être à l'écoute sur tout ce qui est paperasse et documents. On voit ici qu'on va essayer de régler certaines choses en lien avec des papiers. On va peut-être essayer de régler et réparer certaines choses en lien avec ça. En tout cas, soyez à l'écoute de vos ressentiers. Bon là, on va entendre certaines choses en lien avec les héritages. Je ne sais pas si ça vous parle. On voit ici les blocages en lien avec des mauvaises personnes. Il peut y avoir de la méchanceté autour de vous. Ou des gens, en tout cas, qui le cachent et qui a de la méchanceté. Libérez-vous de ça. Indécision, ici, concernant un échec ou une non-réussite. Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Est-ce que je vais réussir ou pas ? Est-ce que je vais être valorisé ou pas ? En gros, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de valorisation, de besoin qu'on vous dise c'est bien ce que tu fais, c'est bien, tu évolues. Il y a une notion ici où ce n'est pas le cas. Donc, réponds-moi et vous, vous avez besoin de ça. Et à un moment donné, vous souhaitez avoir la réussite et non l'échec. Ou en tout cas, plus cette sensation d'échec. Du coup, vous doutez. Mais sachez que vous êtes protégé dans tout ce que vous faites. Vous faites, pardon, tout ce que vous ferez, j'allais dire. Vous êtes vraiment protégé, peu importe le choix que vous ferez. On voit ici une évolution plutôt positive au printemps qui mettra fin à une situation pour aller vers du renouveau. D'accord ? On voit ici de la chance pour vous éloigner de tout ce qui est en train de la trahison. La sensation d'avoir été trahi. On le montre aussi, ici, octobre, novembre, décembre. Et j'ai quoi derrière ? Des paperasses et des documents. En fait, vous êtes dans l'indécision ici, peut-être depuis octobre, novembre, décembre. Donc, fin de l'année dernière. Ici, peut-être que vous avez, ou vous êtes dans l'indécision de vous former dans une situation. Dans un domaine en particulier ou de régler certains paperasses, documents. On voit ici que vous allez sortir de cette sensation de dormir, de ce temps de repos pour vous diriger vers ce que vous aimez, ce que vous souhaitez, ce qui vous passionne. D'accord ? On voit ici du bien-être et du plaisir qui va être retrouvé. Parce qu'on voit bien que vous n'étiez pas dans le bien à 100%. D'accord ? On retrouve ici bien-être et plaisir retrouvé en lien avec une femme. Alors, on voit ici une femme qui vous protège. On voit ici une étoile au-dessus de la tête. Ça peut être autour de vous, quelqu'un de là-haut concrètement. Mais on voit bien ici que vous n'êtes pas bien. Alors, peut-être que vous n'êtes pas bien en lien avec ce que je vous ai dit par rapport au physique, mais aussi au côté émotionnel. Ici, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous, qui permettra de vous libérer d'un emprisonnement, d'une situation où on ne se sent pas au top du top. Il y aura un choix à faire entre deux hommes, à un moment donné. Alors, je ne dis pas que ce sera concrètement au mois de juin, mais en tout cas, l'énergie sera présente. On voit ici qu'on va vers une mutation positive et bénéfique et on s'éloigne vraiment des petits gros bobos, des blocages, des choses à surmonter, des épreuves, etc. Vous aurez la clé et la solution. On montre ici un chemin fluide et lumineux pour aller vers du renouveau. Donc, pour moi, au mois de juin, il y aura pas mal d'idées qui seront importantes pour vous, mes sagitaires, pour pouvoir avancer, aller là où vous voulez aller. Sachez qu'on voit ici, pour vous, dans les énergies, peu importe si l'idée est que présente au mois de juin, mais en tout cas, elle sera présente même pour les mois qui suivent. Il y a de la nouveauté. La nouveauté. Il y a vraiment de la nouveauté. Il y a quelque chose de neuf. On voit ici, sans doute même, un déménagement. On change de lieu ici. Utilisez votre sagesse, parce que vous êtes quelqu'un de sage et ceci vous sera bénéfique. D'accord ? On va aller voir au niveau pro. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Alors, évolution professionnelle pour mes sagitaires. Que va-t-il se passer d'important pour eux professionnellement dans leur futur ? Tout le monde va faire. Au niveau professionnel, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. On voit ici que vous utiliserez l'expérience acquis du passé pour votre présent et votre futur. Le problème, c'est que vous ne vous écoutez pas à 100%. Du coup, vous laissez passer des chances qui arrivent à vous. Il faudra trouver la solution. On me dit bien ici que c'est le destin. Peu importe ce qui se passera. On voit ici la solution qui sera présente. On me dit bien, ne soyez pas dans le mental. D'accord ? Une personne proche, telle que sœur ou frère, vous permettra d'aller vers de nouvelles opportunités ou quelqu'un que vous considérez comme tel. On voit ici pas mal de communication, de nouvelles envoyées, reçues. Ça peut être par mail, par texto, ce genre de choses. On me montre ici que dans la période du printemps jusqu'à l'automne, des choses vont se passer assez rapidement et l'endécision sera présente sur le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, au niveau professionnel. Je vais sortir d'autres cartes. Qu'est-ce qui va se passer professionnellement pour les sagittaires ? Les courriers seront effectués. Enfin, en tout cas, il y aura pas mal de nouvelles données au reçue. Alors, il y a certains sagittaires qui ont peut-être ici l'occasion de créer une entreprise familiale, de gérer ou de faire quelque chose avec la famille. L'idée peut-être est là déjà depuis pas mal de temps. On me montre ici, indépendant d'organisation, qui me montre vraiment cette énergie de créer quelque chose et d'être indépendant. Pour ça, il faut peut-être se former pour pouvoir aller là, vraiment où vous voulez aller. C'est un de vos rêves, un de vos souhaits. Mais vous avez peur de quitter quelque chose pour aller vers ces formations. Il y aura des démarches écrites qui vont être effectuées. Et on me parle ici que vous êtes en retard dans vos projets qui vous tient à cœur à cause de certaines dépressions que vous avez pu avoir. D'accord ? Faites encore quelques efforts pendant deux mois et on me dit que durant ou autour du 15 juin, il peut y avoir des choses qui vont se faire. Soit des idées, soit des démarches écrites, des news ou des nouvelles. Franchement, ayez confiance. Allez là où votre cœur vous dicte un peu. Sinon, vous êtes bloqués. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour mes sagittaires ? Au niveau sentimental. Alors, pour certains sagittaires, on voit bien qu'au niveau sentimental, on n'est pas très serein ou serein. On attend ici que les choses changent et bougent. Mais il faudra faire des choix pour ça. D'accord ? On est dans la décision de faire un choix. On s'éloigne, en tout cas, de tout ce qui est en lien avec les conflits et les désaccords au niveau sentimental. Tout ce qui peut être en lien avec les triangulaires. Pourquoi ? Parce qu'on se protège. On se protège de justement la non-évolution. Vous, ce que vous souhaitez, c'est évoluer en positif. Et si ce n'est pas le cas, en next. D'accord ? On voit ici qu'on retrouve, on va essayer de retrouver petit à petit la stabilité. Intérieurement, émotionnellement, du coup, au niveau vraiment de la santé physique, émotionnelle. On s'éloigne et on coupe tout ce qui en est avec la santé. Là, en gros, on règle des choses par rapport à ça. Et du coup, on trouve un compromis et on fait des négociations. Les enfants seront là pour vous aider à faire des choix très importants. On parle ici de verdict qui va être prononcé pour certaines personnes en lien avec des enfants. Je ne sais pas si ça vous parle. On va aller un petit peu d'autres cartonnes au niveau sentimental. Sentimentalement. Pour mes sagittaires, qu'est-ce qui se passe ? On dit faites un vœu. Je suis tombée sur 14-14. Sentimentalement, pour mes sagittaires, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin 2023 ? Je sens, mes sagittaires, que vous avez mal au dos. OK. Alors là, il y aura des soucis à régler au niveau de tout ce qui est en lien avec la famille, traiter les problèmes familiaux. En gros, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez aux gens autour de vous, donc vos parents, frères, sœurs ou autres. Il y a une notion ici où, en pardonnant, ça vous permettra d'avancer et de ne pas être bloqué. Là, on vous dit exprimer votre amour. Vous êtes complètement fermé dans l'amour, vos sentiments, votre cœur. Et du coup, on vous dit vivez l'instant présent. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit, l'esprit gay enfantin qui est en vous, de se manifester. Donc, ressortez. Faites ressortir votre enfant intérieur. Donc, n'ayez pas peur de rire, de jouer, de parler, de communiquer avec des gens, mais d'être vous, tout simplement. Ça pourrait attirer un âme sœur ou une personne avec qui il y aura un lien fort. Restez en tout cas optimiste pour votre vie amoureuse parce qu'il y a possibilité que si vous restez vraiment positif, ça vous apportera l'amour. Et messagittaire, vous êtes des gens très positifs tout de même, même si ça ne va pas. Certaines personnes, vous êtes des personnes plutôt sociables, qui aiment parler avec les gens, qui aiment sortir, bouger et ne pas être enfermés. Et en fait, là, on vous dit restez positif parce que ça vous apportera l'amour. Votre âme sœur, en tout cas quelqu'un avec un lien fort, j'ai tout de même ici la chimie, un lien fort avec une personne et on me dit que par contre, il y aura quelqu'un qui souhaiterait vous se réconcilier avec vous, peut-être revenir, je pense que vous ne serez pas d'accord. Là, j'ai la passion avec quelqu'un. Sauf que tout ce qui a été tromperie, triangulaire ou la sensation d'avoir été trompée parce qu'il n'y a pas que la tromperie qui est de la tromperie. Ça peut être des mensonges, des choses cachées, non dites ou tout simplement la jalousie. Tout ce qui est jalousie et possessivité peut être de la tromperie. Donc concrètement ici, vous êtes en groupe, imaginons, vous avez été avec quelqu'un extrêmement jaloux, possessif, qui vous suit ou peu importe. Ça, c'est de la tromperie parce que cette personne n'a pas su avoir confiance en vous. Du coup, c'est de la tromperie d'une autre manière. Là, concrètement, là, on montre la tromperie qui vous a isolée. Sortez de ça. Si c'est le cas. OK ? Allez. Qu'est-ce qui va se passer sentimentalement pour les sagittaires ? Montre-moi la vérité. Alors, on me montre ici écouter vos amis, vos meilleurs amis. Donc là, en l'occurrence, j'ai une femme. Mais on me parle quand même de détachement. De détachement, peut-être en lien avec balance, scorpion, sagittaire ou ascendant. En tout cas, lâchez prise jusqu'à l'automne. Ce qui vous permettra de retrouver l'équilibre et la stabilité parce que là, on voit ici avec cette carte à l'envers qu'on n'est pas équilibré. Donc là, prenez soin de vous. Ce qui permettra de vous éloigner de tout ce qui en vient avec la froideur et ce qui ne va pas en venir avec la famille. Là, on voit une non-communication, une solitude, on se sent seul. Mais pour moi, il y aura une rencontre avec une personne avec qui il y aura un coup de foudre. Attention, ouvrez les yeux. Mais pour l'instant, lâchez prise et profitez de ce temps seul si vous êtes célibataire pour prendre soin de vous. Et si vous êtes avec quelqu'un, prenez du temps pour vous, ce qui permettra de retrouver une passion ou vraiment ici un nouveau départ. D'accord ? En tout cas, vous êtes protégé. mes petits sagittaires. Allez, on va aller voir quel est le conseil important que les guides vous donnent pour ce mois de juin 2023. vous avez des raisons de faire la fête une comité d'amis, bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, il peut y avoir des festivités qui arrivent à vous. Il peut y avoir ici une rencontre certainement de bonnes nouvelles aussi. En tout cas, vous allez fêter quelque chose, faire la fête et ça, ça vous fera un plus grand bien. Donc le conseil, c'est de faire la fête et de rencontrer de nouvelles personnes. On voit aussi, alors le chiffre 3 est serein, important. On me dit, suivez votre passion, vous êtes prêts à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc là, le conseil, ce sera vraiment d'écouter votre cœur, d'aller vers ce qui vous passionne et de ne pas avoir peur de relever les défis. Il y a quelque chose en tout cas ici qui vous fera naître de nouvelles émotions et parce que tout simplement, nouvelle rencontre, invitation à un événement, vos ressentis en dilu. Moi, je pense là, mais c'est agitaire qu'il y a une rencontre qui arrive à vous. On me dira en commentaire, vraiment, mais je suis ravie pour vous. En tout cas, l'énergie est bien présente. Donc si c'est bon, le mois et le juin, ça arrivera peut-être après. Mais passez à l'action, et n'ayez pas peur. Ok ? Allez, on va maintenant fermer les yeux. On va faire le bol tibétain pour en nettoyer et une purification. Donc fermez les yeux et vous allez trois fois inspirer et expirer pendant que je cherche ma petite prière. Ok ? Deuxième fois. Troisième fois. Fermez les yeux. Je demande à mes guides aux forces de lumière avec l'aide des anges et de tous les esprits supérieurs et bienveillants concernés de joindre leurs efforts, leur puissance afin de maintenant procéder au nettoyage total, purification et remisant un état complet de votre corps physique, corps énergétique, aura et tous les plans de votre être. Je demande que toutes les entités négatives et nuisibles, toutes les entités diaboliques, tous les démons et puissances du mal, toutes les entités magiques, nuisibles, quelles que soient leurs origines, leurs liens, leurs buts, toutes les entités parasites, larves, résidus et toutes les formes pensées négatives qui se trouvent actuellement dans votre corps physique, corps énergétique, aura, soient maintenant totalement, définitivement détruites, dissoutes, désintégrées. Si certaines de ces entités ne peuvent ou ne doivent pas être détruites, qu'elles soient éloignées ou rejetées dans leur plan d'existence d'origine et que tous les esprits malveillants et nocifs soient éloignés de vous, que toutes les énergies négatives et nuisibles présentes soient maintenant éliminées ou purifiées, que toutes les mémoires négatives liées à des entités, à des actes de magie, à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées, que toutes les cordes ou liens vous reliant à des entités, à des énergies nocifs aux forces du mal, à un passé contraignant ou à des personnes néfastes pour vous soient maintenant totalement coupées. Que tous les actes de magie, de sorcellerie, d'envoûtement, malédiction, malveillance de quelques ordres, de quelques natures et de quelques origines qu'ils soient, qui ont été volontairement mis en place contre vous ou qui vous ont atteint accidentellement, qui vous ont atteint à travers des tiers, à travers des entités ou à travers vos ancêtres, que tous ces actes soient maintenant détruits, dilués, dissous ou désactivés. Je demande que chacun de vos corps énergétiques soit maintenant minutieusement contrôlé, vérifié, restructuré, que l'ensemble soit parfaitement recentré autour de votre corps physique, équilibré, harmonisé, que les décalages et déformations soient supprimés et corrigés, que les enveloppes soient réparés, les trous bouchés, fuites d'énergie supprimés, que toutes les brèches, déchirures, blessures, meurtrissures et programmes erronés soient corrigés et réparés. Je demande que l'ensemble de votre corps physique, corps énergétique, aura et divers plans de votre être soient maintenant totalement nettoyés, purifiés, équilibrés, harmonisés, débarrassés de toute entité ou présence indésirable et de toute souillure et que l'ensemble de ma structure, votre structure énergétique soit réparée et équilibrée. Je demande que vous soyez inondés de lumière, d'énergie positive, d'amour universel. Que votre être soit protégé en permanence, maintenant et toujours contre toute agression, maladie, accident physique, psychique, méchanceté, malveillance et mauvaise fortune. Je demande que tout cela soit fait maintenant par la grâce de Dieu. Ainsi soit-il. Merci, merci, merci. Je remercie mes guides, mes anges, je remercie tous les esprits supérieurs et bienveillants qui ont apporté leur aide pour l'accomplissement de ces actions et purification ainsi que pour leur protection et je leur demande de rester présents, vigilants, actifs autour de vous jusqu'à ce que toutes les entités négatives soient détruites, écartées, renvoyées dans leur plan d'origine et que toutes les énergies aient été purifiées. Maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait beaucoup de bien. Je vous envoie plein de positifs et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada